Le Seigneur Jésus 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 C'est la foi, la foi, la foi, une foi ferme à Ishaq a cru que ce que le Seigneur est en train de lui montrer c'était ça et le Seigneur allait jusqu'au bout au point de voir que les traces ont même disparu de cette agression nocturne spirituelle qu'elle avait eue de sa maman. En tout cas ça m'a beaucoup édifié. Bref, je bénis le Seigneur pour sa visitation. Amen. Le Seigneur Jésus Le Seigneur Jésus Le Seigneur Jésus Et dans la prière, ce qui est de la prière, ce qui meurt, ce qui m'aли, ce qui m'a plu à la prière, ce qui m'a marqué, ce qui m'a marqué, c'est que lorsque quelqu'un donne quelque chose en mon nom à un mort, cela agit sur moi. Et c'est l'exemple que nous avons vu. Je n'ai pas béni et je n'ai pas encore encouragé. J'ai béni le Seigneur pour cette session. Et nous continuons la bataille jusqu'à la fin. Que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Pour ce jour, je veux infiniment dire merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordé d'avoir toutes ces révélations concernant le combat au niveau auquel nous sommes arrivés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Éternel a ouvert mes yeux pour comprendre qu'à chaque fois qu'on avance dans le combat, il nous révèle de nouvelles choses. A travers du témoignage de notre sœur Aïcha, j'ai compris que l'ennemi a de nombreuses stratégies au cours des funérailles pour nous garder captifs. Mais aujourd'hui, Dieu nous a révélé que nous avons aussi une puissance pour arracher tout ce que l'ennemi nous a volé. Amen. Je voulais dire merci au Seigneur pour le programme d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui a été un jour spécial où nous avons appris de nouvelles choses. Au travers du témoignage de la sœur qui a reçu la délivrance de sa grande-mère qui avait gardé ses bénédictions dans la tombe. Et ce sont des choses que nous négligeons, mais ce sont des réalités. Et aujourd'hui, au travers de son témoignage, nos yeux se sont ouverts que le combat est réel et qu'il faut aller au-delà de ce que nous connaissons, les démons que nous chassons. Il faut aller récupérer nos bénédictions qui ont été enfouies dans les tombes, dans les cercueils, ainsi de suite. Et récupérer tout ce que nous avons pour que toutes nos familles, nous-mêmes, nous soyons bénis et que toutes nos familles soient bénies. Donc je voulais dire merci au Seigneur pour cette grande révélation qu'il nous a accordée encore ce soir. Que son nom soit béni. Amen. J'ai été particulièrement impressionné par la séance d'aujourd'hui où nous avons prié intensement. Et lorsque le pasteur Ménier a demandé de prier pour arracher les richesses, les bénédictions, tout ce que l'ennemi nous a pris et qui se trouverait notamment dans les tombes, ainsi de suite, j'ai prié avec la conviction que Dieu a exaucé. J'ai prié pour moi, j'ai prié pour ma famille, j'ai prié pour mes frères et soeurs, j'ai prié pour tout ce que j'aime dans le Seigneur. Et je crois que Dieu est à l'oeuvre. Et il nous a dit qu'il y a des choses dans l'invisible que Dieu est en train d'opérer. Et bien, effectivement, je pense que Dieu l'a fait. Et nous allons voir cela s'accomplir. Bien sûr, ce qui relève du visible, nous verrons ces choses-là se réaliser dans le monde visible. J'ai été particulièrement touché. C'est la première fois que j'assiste à cette croisade de renversement des principautés personnelles et familiales. Et je sors de là avec une très bonne impression. C'est la première fois d'y assister en présentiel. Mais nous avions l'habitude de suivre en ligne. On suivait en ligne au fur et à mesure. Et là, c'est vraiment une joie d'être avec les frais, de pouvoir y participer. Gloire à Dieu. J'encourage vivement tous ceux qui ont l'habitude de suivre cette croisade en ligne, de faire un effort, ne serait-ce qu'une fois en passant, de venir à Atikoua et suivre cette croisade en direct. Je vous assure que le temps passe vite. Et c'est vraiment très bénissant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le témoignage de la sœur Aïcha nous a conduit dans une autre révélation dans ce combat spirituel. Et nous avons prié, le Seigneur nous a conduit à prier pour arracher tous nos biens entre les mains de l'ennemi. Rendez-vous est donc pris demain sur les antennes de la RTVC. Bonne suite des programmes et que Dieu vous bénisse.